Votre slogan, faire entendre le camp des travailleurs, pourquoi, à l'inverse d'autres candidats, vous n'employez pas le terme de peuple ? Parce que justement, le terme de peuple, finalement, fait disparaître cette inégalité fondamentale qui existe dans la société, avec d'un côté une minorité qui est riche ici, mais qui peut vivre du travail des autres, et puis l'écrasante majorité de femmes et d'hommes qui, pour gagner leur pain, sont bien obligées d'aller vendre leurs forces de travail. Voilà, il y a des classes sociales dans notre société et même il y a une classe sociale qui domine, la classe capitaliste, qui vit du travail de l'écrasante majorité et c'est cette réalité-là qui domine nos vies et c'est contre cela, je crois, qu'il faut se battre. Donc ça commence évidemment par les mots. Oui, il y a le camp des travailleurs d'un côté qui inclut évidemment les chômeurs, qui sont des travailleurs condamnés à l'inactivité, qui inclut les retraités et qui doit se battre pour son droit à l'existence. Est-ce que ça inclut également les petits patrons de TPE et de PME qui parfois ne se versent pas de salaire pour faire vivre leur entreprise ? Qu'est-ce que vous leur dites à eux ? Cela inclut tous ceux qui vivent de leur travail et cela inclut bien sûr, bien sûr, beaucoup de petits artisans, de petits commerçants, les auto-entrepreneurs qui font effectivement des journées dingues mais qui souvent, souvent, s'auto-exploitent pour le compte en fait de grands groupes capitalistes. Pas toujours, pas toujours. Pas toujours, pas toujours. Mais par exemple, prenez ceux qu'on nous présente comme la modernité, les chauffeurs Uber. Bon, eh bien, en réalité, ils laissent une partie de leur travail à cette multinationale. Et c'est vrai pour aussi beaucoup de petites entreprises qui, en réalité, travaillent pour des grands donneurs d'ordre, qui souvent, d'ailleurs, leur font des conditions qui sont inacceptables, en réalité. Et je crois que le grand capital, je crois que les banques, elles pèsent aussi sur beaucoup de ces petites entreprises. Et je crois que les banques, elles pèsent aussi sur beaucoup de petites entreprises.